Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi et j'en suis au jour 4 de ma cure de jus. Tout va bien encore pour l'instant. Je ne pourrais pas dire que j'ai des symptômes. Des petits moments de fatigue, mais j'en avais de toute façon même quand je mangeais normalement. J'ai pris l'habitude d'aller me coucher un peu en après-midi pour être certain de ne pas manquer d'énergie. L'énergie générale, elle est bonne. Franchement, je me sens comme enveloppé de lumière, comme béatitude. Je me sens bien, vraiment heureux. J'aime ça le sentiment d'avoir rien dans mes intestins, d'avoir rien dans mon estomac. Je me sens léger et ça fait du bien. Franchement, samedi, on a mangé beaucoup. On s'est donné à fond, on a mangé. Mais tout de suite, je me suis senti lourd. Je ne me suis pas senti aussi bien que quand j'ai presque rien dans l'estomac. Si on pouvait manger et que ça sortait immédiatement, manger juste pour le plaisir et ne pas avoir à manger pour l'aspect fonctionnel, ça serait vraiment cool. Mais bon, ce n'est pas comme ça. J'ai beaucoup de travail en ce moment. C'est vraiment intense. Il faut que je sois vraiment discipliné. Je prends quelques minutes pour vous parler. Mais après, je retourne tout de suite travailler. J'ai plein de contrats. C'est surprenant, franchement. C'est vrai qu'à chaque année, le mois de février est quand même assez occupé. Mais cette année, j'ai beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de nouveautés. Et ça, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Et j'ai confiance que dans ma période, qui devrait être vraiment très, très tranquille, comme le mois d'août, cette année, je devais avoir du travail. Parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de travail qui s'en vient. Des personnes qui m'engagent en particulier. Donc, je ne sais pas si je dois être content ou pas. D'une certaine manière, je serais content de ne pas avoir à travailler, d'avoir beaucoup de temps pour lire. Parce que là, vraiment, je le sens. Je le sens que le jeûne me fait détacher du monde. C'est encore juste la cure de jus, mais mon esprit très volatil, j'ai le goût de lire. J'ai vraiment beaucoup de curiosité. Mais énergétiquement, au niveau physique, j'ai moins d'énergie. Donc, j'ai moins le goût d'aller au gym, par exemple. Cette semaine, je ne suis pas encore allé au gym. Je ne sais pas si je vais y aller. Parce que de toute façon, je pense que durant mon jeûne à l'eau, je n'irai pas. Donc, je ne me sens pas coupable de ne pas y aller. Et mes lectures avancent plus vite que jamais. Donc, à ce niveau-là, je me rappelle qu'une année passée, c'était comme ça. C'est qu'en donnant un répit à mon corps physique, ça me donne beaucoup d'énergie. Et pour lire, de l'énergie intellectuelle. Et aussi, je dors moins la nuit. Je dors bien, je dors moins. Marta est à son travail aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir ce soir comment ça s'est passé pour elle. Mais hier, ça a été une belle journée. Elle a eu faim un peu en fin de soirée. Quand elle est venue de temps sur le chien, elle avait faim. Mais elle a résisté. Elle s'est pris un jus. Tant qu'à moi, je n'ai pas vraiment faim. Il y a des petits moments où je vais sentir un peu la faim. Mais je pense que déjà, mon corps est dans le mode jeûne. Parce que je ne peux pas dire que j'ai eu faim depuis samedi. Et j'espère que ça va continuer comme ça. La faim, ce n'est pas quelque chose de plaisant. Parce que ce n'est pas une vraie faim. En fait, quand on entre en jeûne, ce n'est pas la faim qui est la plus difficile. Pas la faim physique. C'est plutôt l'estomac qui travaille. Mais c'est de l'acidosis. Aujourd'hui, c'est la journée 4. Techniquement, c'est une journée qui est supposée être difficile. Pour l'instant, ça va. En même temps, c'est inspirant parce que dehors, il fait beau. Il fait beau. C'est quand même le Québec. Il pleut. Il y a de la neige partout. Mais à comparer à l'hiver que nous avons eu, ça sent le printemps. Vous voyez, mon manteau est ouvert. On entend les oiseaux qui chantent. Et l'eau qui coule un peu partout parce qu'elles font. Et donc, ça, c'est le fun. Ça annonce Mars. Mars qui s'en vient vite. Et Mars annonce aussi le printemps. Le mois d'avril. Et c'est possible que cette année, on ait un printemps qui va arriver vite. Je le souhaite. Et les choses vont vite aussi présentement pour moi. C'est comme si le temps s'accélérait tout en même temps. Ça décélère. Ce qui s'accélère, c'est que là, j'ai commencé le jeûne. Donc, j'ai commencé le processus. Et dans une semaine, je commence mon jeûne à l'eau. Ça va aller vite. Et en fait, dans deux mois, je déménage. C'est vraiment excitant. Je suis content à cette pensée. J'ai eu la confirmation à 100 % cette semaine. En fin de semaine, on va aller chercher le bail. C'était sûr à 100 %, mais moi, ça me prenait ce petit bout de papier pour vraiment me dire que c'est le temps de commencer à bouger, d'avertir le propriétaire actuel que je vais bouger. Parce que c'est quand même gros. Pour moi, c'est gros. Ça fait 10 ans que je demeure ici. Je ne voudrais pas me ramasser entre deux chaises, comme on dit. Ou entre deux tables. Donc là, fin de semaine, je vais avoir le bail du nouvel appartement dans les mains. Et là, je vais pouvoir vraiment me laisser être à 100 %, en fin de semaine, ça va être clair. Donc c'est le fun. Je suis content. Les choses avancent et progressent dans une direction qui me fait plaisir. Je suis content de partager ce moment avec vous. On est peu pour l'instant. Vous êtes peu à m'écouter, mais moi, je suis plutôt dans la qualité que dans la quantité. Si je pouvais avoir une grosse quantité de qualité, je serais content. Mais le peu d'entre vous qui m'écoutiez présentement, qui me donnaient vos commentaires, vos suggestions, je me sens vraiment heureux de vous avoir à l'écoute. Alors, pour aujourd'hui, j'en reste à cela. Et je vous dis merci d'être à l'écoute. Et on se revoit dans le prochain vlog.